A la Rochelle, le port des Minimes est à la croisée des chemins. Une fois passés les trois célèbres tours qui veillent sur la ville, on a l'embarras du choix. L'île de Ré, l'île Madame, l'île de Léron, l'île d'Aix ou encore le fameux Fort Boyard. Amoureux de ce formidable terrain de jeu, Jean est le capitaine du Cap à l'Ouest. Un maxi-catamaran de 16 mètres dédié à la balade sportive et conviviale. C'était pas quelque chose qui m'a tiré forcément spécialement. J'ai fait un stage de voile, ça m'a plu. Après, comme ça m'a plu, je me suis inscrit, enfin mes parents m'ont inscrit à l'année. J'ai fait de la voile pendant un an en loisir. Et voilà, comme ça me plaisait vraiment, je me suis mis à la compète l'année d'après. Je suis rentré en sport à toute voile directement en sixième. Donc après, j'ai suivi le cursus du coureur basique. On commence en optimiste, on fait 4-20. Après, moi je suis parti sur le Qatar, il y en a qui restent plus sur le Deriver. Bref, j'ai continué à faire de la compète pendant des années. J'ai passé mon brevet d'état. Je trouvais que naviguer sur des gros bateaux, ça allait un peu moins vite, mais ça allait quand même beaucoup plus loin. J'ai fait plein de convoyages. Je naviguais un petit peu partout. J'ai bossé aussi pour la Sea Shepherd. Je suis parti pendant six mois pour eux, sur les actions aux îles Fairway. Une fois que j'avais fini tout ça, c'est vrai qu'aussi, c'est bien beau de naviguer un petit peu partout dans le monde. Mais quand on doit avoir une vie de famille, c'est un peu plus compliqué. Du coup, c'est vrai que là, ce bateau, c'est le bon compromis. Ça me permet d'être tous les soirs chez moi et puis de continuer à naviguer à la voile dans l'épertuis et faire partager ma passion. Des sensations, on peut en avoir dans plein de sports. Il y a plein de sports où on est confronté à la vitesse, on est confronté. Mais là, ce que je trouve vraiment passionnant dans l'aspect voile et aussi maritime, c'est que les conditions changent tous les jours, on est tributaires et puis de temps en temps, ce sont des conditions comme aujourd'hui où il y a du vent, mer d'huile, grand soleil. C'est celle qu'on préfère, mais si on les avait tous les jours, c'est comme tout, on s'en lasserait. Ils sont deux à bord pour veiller au grain. Jean est secondé par Lucas. Lucas a attrapé le virus de la voile autour du monde avec ses parents quand il est parti voguer en famille. Deux ans entre la Thaïlande et la Malaisie, rien de mieux pour s'ouvrir l'esprit. On a voyagé à 6 parce qu'en fait, j'ai une grande sœur et deux petits frères. Et ces souvenirs-là, en fait, j'en ai des très bons où on débarquait sur les plages. Il y avait des animaux comme les singes, bon, des fois un petit peu moins sympas comme les serpents, mais toujours des bons souvenirs quand même. Pareil, des barbecues dans les marinas avec plein d'autres plaisanciers qui peuvent donner plein de bons conseils et puis avoir de superbes rencontres, autant avec des Français qu'avec des étrangers où on apprend à parler justement les autres langues, à découvrir de nouvelles cultures. Quelques mots de Thaïlandais, de Malais et puis beaucoup d'Anglais parce qu'il y avait peu de Français là-bas, donc obligés de s'adapter un petit peu à la langue sur place. Donc quand même de très bons souvenirs de tout ça. Donc on a quitté La Rochelle au moteur, on a remonté le chenal. Sur la gauche, en sortant du chenal, il y avait le port de plaisance d'Emiline. C'est un des plus gros ports de plaisance d'Europe. La pointe où il y a les petites falaises au bout, ça c'est la pointe du Ché. C'est la séparation entre l'Etré et Angoulas. Et la grande plage qu'on voit devant nous, c'est Châtelayon-Plage. Au-dessus, donc la petite île qu'on a juste là, c'est l'île d'Aix. L'île d'Aix, c'est la seule vraie île du coin. C'est la seule île où on ne peut accoster que par bateau. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passage qui découvre un marais basse. Comme l'île de Madame qui est derrière elle. Où là, vous avez un passage qui découvre un marais basse. On fait un petit tour d'horizon, on raconte un petit peu les anecdotes du coin. On fait ça vraiment, on se met au vent. Parce que c'est vrai qu'avec le vent qu'il y a, comme du vent comme aujourd'hui, en se mouvant pour que tout le monde nous entende, mais on le fait de vive voix. Justement, si les gens ont une question, qu'ils n'hésitent pas, s'ils ont envie de rajouter un petit truc, parce que c'est quelqu'un du coin, sur l'anecdote, qu'il y a un petit truc à rajouter, il peut le rajouter. On est là pour l'échange. C'est ça, on est là pour l'échange. Ce bateau qu'on exploite, c'est un planche ouvert, et ça a été construit au chantier naval Force 3, qui est au minime. Le mât, c'est un Matzé de Sparks qui est à Périgny. Donc oui, tout a été fait vraiment sur place, et puis l'entreprise est roche-quête. C'est vrai que c'est agréable aussi de bosser sur un bateau vraiment local. Du coup, on en construit un deuxième, donc tout sera du coin, et nous, on aura aussi beaucoup bossé dessus pour qu'il soit fini. Chaque année, la Rochelle accueille près de 4 millions de touristes. Un tourisme familial et maritime le plus souvent. On vient voir la mer, prendre les embruns, et profiter de la douceur de vivre comme ce sympathique couple de touristes allemands. Je vous présente mon mari Volkel, et moi, je m'appelle Alice. Nous sommes ravis d'être ici, à bord de ce beau bateau avec ses deux jeunes sympathiques capitaines. On découvre la Rochelle, et c'est vraiment une ville incroyable, une des plus belles villes du monde, remplie de gens très agréables et particulièrement accueillants. Nous admirons cette manière de vivre, très conviviale, le vin est très bon ici. Hier, nous sommes allés visiter l'île d'Aix et Fort Boyard, c'était parfait. Nous venons de Hambourg, en Allemagne, c'est aussi une des plus belles villes du monde. Pas aussi beau que la Rochelle, mais pas loin. On est exposés face à la nature, et ça, je trouve ça génial. Il faut qu'on se débrouille avec ça, et quand on a un souci en mer, il faut faire avec. On ne peut pas appeler le mécanos, parce qu'on a un truc qui ne va pas sur le moteur et que nos batteries ne chargent plus. On ne peut pas appeler un mec qui sait faire de la couture pour un coup de voile, parce qu'on a une voile qui sait déchirée. Voilà, il faut qu'on s'en sorte.